Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 42 de la carrière de manager avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match contre Guingamp en championnat à domicile, on enchaînera avec un match contre Dortmund en ligue des champions, ensuite on jouera contre Rennes en championnat et on finira par un match de coupe de la ligue contre Lens. Au classement, on est toujours premier à égalité de points avec Saint Etienne, nos deux clubs qui ont 19 points. Match contre Guingamp à domicile, on fait tourner l'équipe, Fekir est tout de même titulaire en pointe, c'est parti. Première action du match à la 13ème minute, Fekir qui reçoit la balle, il crochette et frappe, c'est repoussé par le seul. 31ème minute, Olivier Kemen qui réussit à partir au but, le défenseur rate son tacle, il tire, mais encore une parade du gardien Guingamp en paix, juste avant la mi-temps. Fekir reçoit une nouvelle balle, il la passe à Tolisso, mais le gardien est toujours bien présent et repousse le lob du milieu de terrain. 48ème minute, Kemen donne la balle à Amendi qui frappe, encore un arrêt du gardien. Et à la 52ème minute, première occasion pour les Guingampers, Schwarz à la balle, il émine nos joueurs et frappe. Premier but des Guingampers sur leur seul tir du match. Ouverture du score à la 54ème minute. A la 84ème, on est en train d'égaliser avec Maxwell Cornet qui donne la balle à Tolisso. Tolisso qui trouve Grimaldo qui tire et encore une parade miraculeuse du gardien Guingampé qui donne la victoire au club breton. Alors qu'on a tiré 14 fois, les Guingampers ont marqué sur leur seul tir du match, défaite 1 à 0. Prochain match contre Dortmund dans Ligue des 1, on met l'équipe 1, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Fin du match de partout contre Dortmund. On aurait largement mérité mieux alors qu'on a touché 4 fois les montants. 2 fois sur Koufranc, 1 fois sur une retournée magnifique de la casette et 1 fois sur un face-à-face de Ntep avec le gardien. Match nul de partout, on ne prend qu'un point de ce match. Prochain match contre Rennes en championnat à l'extérieur, voilà la composition d'équipe, c'est parti. Au classement, on est passé derrière Saint-Etienne après notre défaite contre Guingamp. Ils ont juste un poids d'avance. La première occasion est pour le Stade Rennes avec Fofana qui trouve Osiner. Osiner qui frappe, s'affraude le poteau de Lopez. 8ème minute de jeu, Paul George Ntep à la balle et il va tenter de jouer un mauvais coup à son ancien club. Il drippe dans la surface de réparation, son tir, contré par le poteau, revient sur le gardien. Et ensuite, grosse bourde du défenseur. On ouvre le score grâce à un but contre son camp de Mexer à la 10ème minute. On revoit ici le but gag avec le dégagement du défenseur contré par le gardien dans son propre but. On continue d'attaquer à la 19ème minute. Lacazette a la balle dans la surface, il tente un tir, c'est repoussé par un défenseur en corner. 33ème minute, Lacazette ne rate pas sa frappe cette fois-ci et ça fait 2-0 à la 35ème minute. 8ème but, toute compétition confondue pour Lacazette qui fait le break. 41ème minute, récupération de Bernardo Silva, grenier à la balle. Et regardez ce tir magnifique de notre milieu offensif. 3 à 0 à la 43ème minute, le match est bouclé et les 3 points sont déjà acquis. Un tir splendide de notre joueur. Une occasion pour les Rennais avec ce long dégagement. Une erreur de notre défense et un joueur Rennais qui part sur le côté droit. Il centre et regardez cette tête arrêtée par Lopez, magnifique parade réflexe de notre gardien. Et ensuite, belle défense de Mendy. Fin du match, victoire 3 buts à 0 contre Rennes. On a largement dominé la rencontre et la victoire est méritée. On prend les 3 points. Dernier match de la vidéo contre Lens en Coupe de la Ligue. On fait totalement tourner l'équipe et les jeunes joueurs sont titulaires. C'est parti pour ce match. Première occasion pour nous à la 11ème minute. Regardez cette retournée acrobatique de Cornet qui passe à côté. 16ème minute, on retrouve une nouvelle fois Cornet dans la surface de réparation. Il réussit un beau dribble. Passe la balle à Fikir qui rate sa reprise. Et ensuite, Mendy réussit son tir mais c'est arrêté par le gardien. 22ème minute, mauvaise relance de notre gardien. Et Shavaya va ouvrir le score sur le premier tir l'ençoit du match. 1 à 0. 23ème minute, on tente de revenir au score avec Cornet qui frappe et c'est chose faite. 31ème minute, 1 partout. Grâce à ce but de notre jeune attaquant. 54ème minute, on continue d'attaquer. Mendy frappe mais il se fait bousculer. Pénalty. Mendy qui se présente face au gardien mais il manque son duel. Toujours 1 partout. A la 89ème minute, Lens va presque réussir le hold-up parfait. La tête de Honora qui arrive sur la barre transversale. On arrive donc aux prolongations. Coup franc de Shavaria qui est bien arrêté par Alisson. Notre gardien. Et aucune des deux équipes n'a réussi à se départager. On arrive au pénalty. Ici Mamirin se présente pour tirer le 9ème pénalty de son équipe. Et c'est arrêté par le gardien. On est donc éliminé de la coupe de la ligue par Lens avec notre équipe 2. Une coupe qui de toute façon ne nous intéressait pas tellement. Dans cette vidéo, on aura donc perdu au pénalty contre Lens. On a gagné 3 à 0 contre Rennes en championnat. On a fait un match nul immérité contre Dortmund en Ligue des Champions. On a fait aussi une défaite imméritée contre Guingamp. Dans le prochain match, on aura un derby à domicile contre Saint-Etienne qui est leader du championnat. Un match de poule contre la Lazio en Ligue des Champions. Et on terminera par un match contre Paris. De très gros matchs nous attendent donc. Au classement, on est donc 2ème à 1 point. Derrière les Stéphanois qu'on affrontera dans un derby qui s'annonce déjà bouillant à domicile dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup !